Peuple d'Afrique, bonjour. Peuple du Sahel, bonjour. Peuple du Burkina, bonjour. C'est une émission spéciale parce que l'heure est spéciale, parce que l'affaire est spéciale, parce que la situation est spéciale. Dans l'année d'hier, la journée d'hier, Djibo a été agressé par des terroristes. Ils étaient plus de 3000 terroristes. Ils ont voulu prendre Djibo comme l'armée malienne a pris Kidal. Ils ont voulu se venger avec leurs camarades qui sont au Burkina Faso. Ils ont voulu prendre Djibo, faire de ça un trophée. Ils étaient 3000 terroristes qui ont attaqué la ville de Djibo, les camps militaires. Les propagandistes, les soutiens des terroristes ont commencé à dire sur la toile que Djibo est tombée. « Yénie, je n'ai pas bien dormi. » Mais, parce que la situation, il y avait les combats là-bas. Mais ça, ça comptait sur la détermination, la force de frappe de l'armée Burkina Bé. Frères et sœurs, plus de 400 terroristes ont été neutralisés. Où je vous parle là ? L'armée Burkina Bé a nettoyé les terres. Le ratissage est en cours. Le ratissage est en cours. Les terroristes, ils ont cru qu'ils allaient raté des ordres à Djibo comme du beurre. Mais non, mais non. Écoutez la vidéo. Des nouvelles du front. La ville de Djibo, prise pour cible par près de 3000 terroristes hier dans la soirée, ont laissé leur plume face aux forces combattantes. Plusieurs centaines de terroristes sont neutralisés. On voit cela avec Draman Djenné. La ville de Djibo a été la cible d'une attaque massive hier dans la soirée. Menée par une horde de plus de 3000 terroristes, l'offensive s'est heurtée à la farouche résistance de nos vaillants combattants qui ont rapidement pris le dessus, contraignant l'ennemi à la fuite. L'ennemi, qui avait pour objectif sans doute de prendre la ville et le camp militaire, a subi une cuisante défaite. La détermination des combattants au sol et les vecteurs aériens engagés ont permis de neutraliser plusieurs centaines d'assaillants, comme on peut le voir sur ces premières images. En attendant le bilan définitif, le ratissage et la traque de l'ennemi en débandage se poursuivent. Le ratissage est en cours. Frères et soeurs, l'armée Burkinaabé a fait un travail. L'armée Burkinaabé a fait un travail extraordinaire. Les gens ont commencé à dire que Djibo est tombé. Les soutiens des terroristes sur la toile, qui sont des Burkinabés et des pro-Ouatara, ont commencé à dire que Djibo est tombé. Ils ont voulu montrer que l'armée Burkinaabé ne tenait pas. Mais on regardait le travail de l'armée Burkinaabé. La réponse a été fatale. Oui, ils ont été écrasés comme du piment. Oui, chaque décision spéciale a dit que l'armée Burkinaabé a maté les terroristes à Djibo. Plus de 400 morts. Chanteur, ce n'est pas du jeu. Nous allons revenir encore plus tard avec les dernières informations. Vous dire que Djibo est sous contrôle. Djibo est imprénable. Parce que le capitaine Traoré est à la commande. Parce que les VDP sont là. Parce que l'armée Burkinaabé est là. Parce que l'armée Burkinaabé est là. Djibo ne tombera jamais. Aucune ville, aucune localité ne va tomber sur le mène terroriste. La patrie ou la mort, répétez après moi, nous vaincrons.